le soleil vient de se lever mes vacances ont déjà terminé nous on est content de se retrouver avec glg bonjour à tous ces gsg et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit jt du geek du 28 septembre 2021 je suis glg votre dealer d'accords en rendez vous trois fois par semaine au mois de septembre et peut-être deux voire trois fois par semaine on verra au mois d'octobre les mardis et vendredi pour une petite crise média news high tech et tous les mercredis en live entre 18h et 19h pour un petit live libre antenne où je pourrais on interagit ensemble répond à vos questions et tout et tout voilà bye glg l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay allez comme à chaque début d'émission on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs plus on a de café plus on a des missions puisque c'est vous qui décidez non d'émission et pour l'instant on a déjà validé notre deuxième notre troisième palier troisième palier ça veut dire qu'on aura deux émissions par semaine donc au mois d'octobre c'est validé on est déjà tous les mardis et vendredi on remercie nos derniers tipeurs qui sont c'est jeune d'oeuf jeune d'oeuf jeune d'oeuf c'est très drôle et jeune d'oeuf vous pouvez faire ça aussi comme ça vous ne péniserez la ligne à vous tout seul voilà bon pour l'instant on est à 69% donc du coup j'ai mis mon t-shirt 69 puisque oui je fais partie de la team 69 la team 69 même comme on l'appelle chez nous voilà lyon rhône alp néo tonquin tout voilà vrai vrai de vrai nom de dieu c'est pas dans genre j'ai habité à lyon je suis néo tonquin nom de dieu bon allez donc team 69 voilà donc c'est un chiffre qui est sympa merci encore une fois à tous nos tipeurs encore une fois vous c'est vous qui financez un peu l'émission du mois prochain est ce qu'on aura pour l'instant on a mardi et vendredi ce qu'on aura aussi les lives tous les mercredis il ne manque que 31% voilà un petit café de chacun peut faire vraiment la différence merci encore une fois j'ai vu passer alex aussi dernière fois mais en fait il s'est fait détrôner par par jaune d'oeuf et par c bon spécial dédicace également à tous ceux qui soutiennent l'aventure en mettant un petit pouce en l'air encore une fois un moyen d'être mieux référencé sur youtube c'est de mettre un commentaire un pouce en l'air mettez un pouce en l'air c'est gratuit ça prend 30 secondes au moins ça c'est fait et un petit commentaire vous mettez un commentaire c'est trop bien merci bonne émission j'adore mon moment de détente du mardi et de vendredi voilà bon c'est garanti au mois d'octobre on sera là oui on sera là voilà donc merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air un commentaire à ceux qui sont abonnés nouvellement abonnés désabonnés tout le monde tout le monde est tout le monde est bienvenue you're welcome you're welcome dans la famille voilà allez les news du jour le geek.tv ma vie mon oeuvre voilà greg le glg c'est greg le geek pour ceux qui me le demandent deux fois des fois ça veut dire quoi g lg greg le geek donc du coup le geek.tv ça paraissait un peu évident bon à la base il y avait quand ceci était quand même prévu à la base pour faire un truc on voulait faire un que j'étais à l'époque j'étais en chine on va faire un truc de production de vidéos tout pire bon on est passé à autre chose beaucoup de choses entre temps voilà bon vous retrouvez toutes mes dernières vidéos ma vie mon oeuvre et ma youtubographie bien évidemment bon allez le sujet pack du jour oui le sujet pack tu connaissais pas ça c'est pas pack nord c'est pas le sujet pack nord le pack 69 le sujet pack le sujet pack dans le sujet putaclic alors je remercie kurwi qui m'avait envoyé la news et c'est vrai que j'ai oublié de la traiter la semaine dernière je vais la traiter là si vous avez des bons sujets comme ça qui peut faire un peu le sujet putaclic de du jt n'hésitez pas à me les envoyer on les mettra au début comme ça ceux qui sont intérés intéressés que par sujet là bas ils regarderont et ceux qui vont regarder l'émission en entière pour regarder l'émission en entière la news vient de faune android qui dit xiaomi peut censurer votre smartphone à tout moment sur ordre de la chine comme quoi apparemment je mets des guillemets je mets des guillemets pour la blague guillemets apparemment la rom hui serait quand même une espèce d'usine à gaz dans lequel il y aurait quand même pas mal je peux dire cheval de trois mais il y aurait quand même pas mal de portes dérobées pas mal d'accès où xiaomi pourrait contrôler un petit peu ce qui transite par le téléphone depuis la chine c'est à dire que si la le gouvernement leur dit hey xiaomi on veut bien vous laisser faire votre business mais va falloir être un peu conciliant et ça vous nous censurez ça par exemple en lituanie certains mots concernant taïwan choses comme ça vous allez nous les censurer et c'est vrai que la rom hui pour tous les bons intérêts qu'elle a c'est à dire que c'est leur propre rom les mises à jour c'est trop bien c'est quand même un petit peu une usine à gaz où pour trouver n'importe quoi il faut faire des menus des sous-menus qui a pas mal de fonctions qui sont désactivés par défaut notamment je pas le screen in display et tout des choses comme ça voilà qui sont qu'on aime bien et qui sont désactivés par défaut mais par contre il ya pas mal de choses qui sont activés par défaut aussi comme la pub moi dans mon cas c'était vraiment la pub beaucoup plus même un peu partout n'importe quoi tu allumes il fallait de la pub et tout et donc il ya pas mal de choses qui sont un peu chelou dans la rome et il ya une des fuites et apparemment je pense que c'est bien au moins pour la lituanie ils ont dit voilà il ya pas mal de portes dérobées ça veut dire que le jour où le gouvernement dit à cheminant mais attend tout ça vous nous censurer ou verrouiller eux comme ils ont une main quand même très très propre sur les mises à jour mui puisque en même temps on a tous validé l'option en disant mise à jour automatique c'est à dire que voilà on se rend un truc ils font une mise à jour du jour au lendemain comme on l'a tous quasiment accepté parce qu'il faut être à jour avec mui et ben ça peut être un peu le bordel donc c'est un peu le truc alors bien évidemment charmey a répondu rapidement en disant non mais ce ils sont pas au moins pour l'europe voilà charmey respecte pleinement la réglementation généralisant sur les protections des données rgpt de l'union européenne donc la phrase annonce répond à un demi mot en disant non mais attendez tout de suite il faut un communiqué de presse en disant mais attendez mais nous c'est pas du tout ça on respecte les lois européennes donc ça veut bien dire que pour l'europe ça va pour l'europe ça va parce que nous on n'a pas trop de problème on est obligé de rester comme ça par contre on se doute bien qu'il ya pour d'autres pays notamment des pays d'asie et d'autres pays un peu comme ça comme la lituanie des choses comme ça là où ils veulent un peu le contrôle dans d'autres pays dans d'autres marchés là la réglementation européenne voilà donc nous respectons la réglementation européenne en europe il n'y a pas ça va vous être rassuré mais bon et je pense qu'il doit y avoir vraiment autre chose et encore une fois je pense pas qu'il y ait de on voit bien dans les roms il ya vraiment une généralité dans les roms où c'est dedans mais c'est pas activé pour le moment voilà donc c'est quand même un peu voilà encore une fois google est méchant oui les chinois c'est merveilleux ne rêvaient pas apparemment c'est pire avec les chinois au contraire eux aussi il ya vraiment une dominance numérique et ceux qui disaient non mais attends je vais aller chez huawei c'est pire c'est encore pire que tout puisque là il n'y a même plus du google du noyau machin c'est vraiment leur homme fait pour eux par eux pour eux dans leur monde à eux voilà donc bon c'est encore une fois c'est une espèce de une espèce de guerre 2.0 guerre numérique où ben voilà les les états et tout le monde a réussi qu'ils peuvent avoir une puissance atomique en contrôlant un petit peu les smartphones je pense que apple ils ont leur propre délire à eux huawei toutes les marques se disent voilà là on peut avoir tellement de données tellement d'informations que ça a vraiment une valeur soit pour un gouvernement soit pour de du marketing et on s'en rend pas bien compte mais je pense que ça doit être encore plus que plus que ce qu'on imagine voilà donc c'était un peu le sujet du jour alors est ce que vous vous y croyez est ce que ça va changer un peu votre opinion il y en a mais de façon à mes chers amis s'ils font ça je pars chez un autre je pense que chez les autres c'est pareil moi je passe j'ai un nubia en ce moment je pense pas que ça soit plus avec leurs roms nubia machin et tout je pense que ça soit plus merveilleux que chez roi ouais que chez apple que c'est juste différent c'est juste à qui tu donnes dans tous les cas tu donnes mais à qui tu donnes voilà c'est après à toi de choisir dites moi en commentaire ce que vous en pensez et après j'essaierai de vous lire et de je serai là pendant le le premier c'était long c'était long oui mais plus c'est long plus c'est bon bon on parlera bien évidemment des produits de la semaine il y avait évidemment le test de l'attaque d'athlète teclast la tablette teclast t40 plus alors une tablette qui n'est pas exceptionnelle encore une fois qui reprend un peu ce qu'on avait vu avec la m40 avec un t618 dedans mais qui a la particularité d'avoir un écran 2k bon ça change pas bien grand chose au niveau de la visu comme encore une fois les carré les caméras sont nazes le son est discutable encore une fois ils ont mis quatre haut-parleurs mais c'est quatre grilles il ya qu'un haut-parleur derrière et en fait bon il ya des canaux après qui diffusent un peu en haut en bas à gauche à droite mais bon on n'est pas sur du atmos bon la tablette est pas folle encore une fois par contre elle était en promo et il est clair que certains l'ont vu chez banggood en les milliers l'inscription à 159 euros hors taxe à 159 euros hors taxe ça reste quand même une petite tablette 4g qui peut faire la blague si vous n'avez pas les moyens après moi je comprends qu'on me dit ouais mais je préfère mettre plus oui mais c'est toujours il ya pas mal de personnes pour qui c'est budget c'est 159 euros maximum par un euro plus c'est parce qu'ils n'ont pas le budget après si vous avez 200 300 400 balles forcément les meilleures tablettes j'ai vu un typeur secret a acheté une tablette pour son gamin je peux pas le dire j'imagine son gamin il regarde voilà et ben voilà j'ai fait dire une connerie bien alors les surprises cacher les surprises le mec qui déballe tout et ben en fait genre il a pour jeanette pour son anniversaire secret et tout alors ils vont la regarder la vidéo ensemble jean et serge oui jean et serge ils regardent les vidéos ensemble est ce que vous vous rappelez de jean et serge jane et serge nan 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 qu'est ce que j'avais horreur de ça ah là là qu'est ce qu'il dit il ya beaucoup de quoi il parle putain mais il est si vieux que ça bon allez on parle un peu de poco qui commençait à teaser un nouveau poco c'est eu soon donc le poco qui va dans ton c'est eu soon non en fait c'est bien oui le petit dans ton cul soon allez bien allez bien je la valide bon en fait alors on pensait alors après le poco c3 qui était un rédmi rebadgé on s'attendait soit un poco 4 soit un poco 5 et en fait non on aura un poco 31 voilà bon un upgrade du poco 3 du poco c3 qui était un rédmi à la base voilà qu'ils ont rebadgé et qui vont remettre à jour un peu tant bien que mal voilà avec un peu plus nouveau processeur un peu plus de mémoire et tout c'est vraiment une pauvre mise à jour minable fait pour le marché indien donc voilà ça fait un nouveau poco et en fait tu diras mais déjà je comprends pas c'est quoi ce poco 3 là voilà encore une fois il ya vraiment poco et encore une fois très très fort en inde il ya vraiment des marchés il ya des marchés pour les marques et tout et on espèce de pique guichana gizmo china ils sont devenus indiens c'est vrai qu'ils cartonnent un petit peu en news mais en nous surtout sur les téléphones indiens mais voilà après si vous entendez parler oula il ya un nouveau poco c3 qui va arriver et ben c'est un c31 et c'est vraiment juste un petit upgrade ne vous attendez ne vous attendez à rien en fait vraiment c'est pour ça qu'on a même pas et on n'a même pas relayé la news nico et bien on fait mieux je dis non mais ça va aller c'est bon on va juste en parler dans le jt et puis alors on leur dira et puis ils seront au courant bon allez news suivante j'avais rencontré pas enfin le hooky tell w17 qui arrive donc pour le mois la vidéo est prévue pour le 11 alors la vidéo de présentation après il faut attendre qu'il nous envoie le téléphone et tout quand on est voilà un haut nouveau hooky tell encore une fois ip68 69 8 plus 128 batterie 8300 milliampères un beau bébé écran full hd 6,78 pouces c'est pas mal j'ai bien la taille un rafraîchissement 90hz c'est un peu tendance caméra avec vision noturne vous allez en bouffer là les caméras infrarouge c'est la nouvelle tendance là je pense qu'il y en a un qui a trouvé le truc pourquoi on mettrait pas ça et je pense que tous les chefs de chantier se doit d'avoir une caméra infrarouge pour garder dans ton poko dans ton poko le poko mais quand il faut expliquer les blagues c'est à dire qu'elles sont pas bonnes enregistrement sans capi kb en 4k octa core mt 67 95 ont eu opé quelque chose android 11 bon le octobre voilà à voir ce qu'ils vont nous sortir enfin bon encore une fois je pense pas que ça va révolutionner le game on continuera avec la tablette économique alors teclas alors bon teclas je pense qu'on va arrêter de tester leur tablette à moins qu'ils proposent et là on s'est dit ah une nouvelle à une nouvelle alors c'est la p25 le truc est annoncé tout de suite elle sera annoncée en prix de lancement non je pense qu'elle est actuellement annoncée elle est en pré commande 90 dollars bon bah là 90 dollars tu ne t'attendais à rien tu n'auras rien la tecla sp25 bon bah après voilà alors 2 plus 32 ok un processeur all winner à 133 oui tous des winners et ben eux c'est pas moi je suis désolé pas moi qui fais traduction tous des winners à 133 ok du type c bon il ya également l'option en clavier il ya le clavier en option pour un pauvre clavier à 10 balles bon ça permet d'en avoir un bon bien évidemment il la vente comme incroyable avec son écran hd professeur 4 corps cpu gpu 1 2 plus 32 de la micro sd type c de la jack wifi bluetooth bon la p25 qui est équipée une caméra avant 2 millions de pixels et arrière 5 millions de pixels bon on a vu les caméras téclats ce que ça donnait bon en même temps pour 100 balles ça permet d'avoir une petite tablette de 10 pouces en même temps au delà de tout ce qu'on peut attendre si on a dit photo vidéo on a dit que c'était pas terrible on est d'accord que tu n'as pas besoin de la 2g de la 3g de la 4g on a quand même une petite tablette à 100 balles pour un gamin pour un étudiant pour aller de la vidéo et tout bon je pense que certains peuvent y trouver un peu leur plaisir et tout c'est quoi ça 59 dollars 99 encore moins cher que moins cher eu plug et si on met eu plug et que on met tablette non mais là on est à 94 92 il faut quand même pas déconner se termine le 30 septembre voilà tous les liens sont dans la description si vous voulez la tablette et que vous avez la flemme de chercher je mettrai tous les liens dans l'inscription ça vous permettra de la trouver éventuellement bon on parlera de la thèse de la caméra conférence 4k 360 alors désolé mais moi j'ai kiffé beaucoup t'as kiffé pour de vrai j'ai kiffé pour de vrai je ne connaissais pas cette technologie là voilà une caméra que tu poses au milieu avec une caméra 360 qui te film qui te zoom qui te auto zoom avec les micros avec le haut parleur dedans avec le petit néon bleu tout j'ai trouvé le produit super intéressant la marque a réagi un peu tard nous proposons un code promo qui était quand même assez intéressant puisque le produit passé quand même de il était presque à 600 euros hors taxe à 415 euros hors taxe donc là c'est quand même un prix quand même un peu moins qui pique un peu moins par rapport aux prix qu'on annonçait quand j'annonçais 500 600 balles je pense beaucoup ont dû dire ouais bon sympa ton truc mais bon c'est vraiment dédié aux professionnels et c'est quand même un peu j'aurais un peu rush bon bah là 415 euros c'est c'est quand même plus abordable pour une caméra 360 qui fait aussi haut parleur qu'un des gens artificiels et tout moi j'ai trouvé franchement le produit génial après faudrait que je voyais avec elle le coupon de code parce que je pense que elle s'est tombée ça peut pas être du 24 au 28 ça fait c'est fini aujourd'hui je pense que ça doit être au 28 10 puis après comme il ya la vidéo en anglais là j'attends j'ai envoyé le script à miss fiverr à cerise fiverr j'attends qu'elle me fasse la voix en anglais la vidéo tombera fin de semaine donc je pense que le code promo sera prolongé si ça vous intéresse ne vous inquiétez pas on verra avec eux pour le plonger parce que la vidéo en anglais va tomber fin de semaine au mieux au pire début de semaine prochaine bon on va dire début de semaine prochaine bon d'accord bon allez on parlera de la nouvelle la nouvelle pas la nouvelle marque de chermie mais la nouvelle gamme de chermie la chermie civi je rappelle civi dont chermie avait racheté la marque mitu des téléphones un peu bizarre mais qui était vraiment dédié à l'avait des téléphones en forme de bouteilles de parfum et tout mais qui était vraiment dédié au mode selfie et c'est vrai qu'en chine le mode selfie cartonne le mode je suis tout blanc je suis selfie je suis bokeh bokeh les oreilles de mickey et tout ça a cartonné la marque mitu était vraiment spécialisée dans le non pas le téléphone de pétasse le téléphone fait pour le selfie selfie je rappelle qui est dérivé du mot anglais selfish qui veut dire un peu égoïste quand même tu vois je vous le refais ou pas bon donc le donc le chinois qui était absolument fan du selfie qui avait une gamme de téléphone c'est le mitu c'était bizarre mais il y avait vraiment les caméras étaient pas ouf mais il y avait un traitement logiciel il est plein mal d'effets et tout mais la marque n'arrivait pas à se suffire en fait à elle-même n'arrivait pas assez à vendre chami sont dit nous on va racheter la marque on est les plus forts on est les meilleurs mais ils ont complètement défoncé la marque encore pire que tout ça veut dire qu'ils sont dit ouais mais alors le problème c'est que le form factor les formes du mitu était tellement exotique que ça coûtait de l'argent à fabriquer les moules à faire un design qui est spécifique xiaomi s'est dit parce qu'on va faire on va garder toute leur merde qui plaît bien pour les selfies on va mettre un design de xiaomi comme ça on va réduire les coûts bon ben ça a eu l'effet inverse parce que les gens n'ont pas vu l'intérêt d'acheter un xiaomi cc 9 par exemple en disant oui alors c'est pareil que xiaomi mais dedans c'est la gamme cc 9 mais dedans il ya du logiciel du machin alors que n'importe quel téléphone aujourd'hui est capable de te faire la peau blanche et l'effet bokeh et d'aller déniquer quoi donc ils ont complètement défoncé la marque la gamme cc n'a quasiment pas marché personne n'a acheté donc là ils reviennent avec le xiaomi civi voilà donc ils sont dit cc 9 civi rechange un petit peu un téléphone qui encore une fois dédié à fond sur le mode selfie mais bon après encore une fois les téléphones on est tellement arrivé en 2021 une espèce d'équité au niveau des téléphones ou n'importe quel téléphone une caméra à 32 millions de pixels et si au niveau des traitements t'arrives pas à trouver ton bonheur il ya pas mal d'applications de filtres qui permettent vraiment de défoncer la gueule quoi si le but c'est d'être tout pâle tout meigne avec les joues comme ça c'est bon pas besoin d'acheter un un civi alors au début on cherchait un jeu de mots avec civil war et tout puis après on se dit on va pas mettre de la guerre là dedans déjà quand on regarde les news on dit oula déjà c'est un peu tendu du string partout bon on a un écran un volet de 6,55 pouces avec une résolution mille langues du c'est du full hd encore une fois 2400 1080 enfin full hd plus rafraîchissement sans marse la caméra pas mal caméra avant 32 millions de pixels samsung gdi et sera vraiment la grosse particularité ce téléphone là c'est que la caméra c'est le fils elle est vraiment d'enfer donc quand plus la qualité de la caméra c'est le fils sera bonne plus il y aura moyen de te défoncer avec le logiciel plus les pixels et le numérique sera beau plus rien ça sert un truc tout moche voilà comme ça plus t'auras à l'idée de rambo voilà c'était c'était pas ma guerre voilà oh pas mal charme civi le téléphone qui te rambo comme ça avec le rambo on dit c'était pas ma guerre avec le civi on garde un peu civil war tu vois de avenger truc un bon c'est un peu compliqué là on est là quand il faut expliquer les blagues ce sont pas bon même certains l'auront eu pas ma guerre mais bon après voilà qu'on a un peu les films bon caméra à l'arrière sans termes en pixels ultra large sans même bon le téléphone il a rien je suis désolé mais il a rien de truc à part que voilà ils se sont dit comment on va pouvoir caser la nouvelle caméra la nouvelle caméra samsung gpto non c'est pas la gpto c'est la gp gd gdi 1 gd1 injection gd1 comment on va pouvoir caser la gd1 on va mettre ça hop on va appeler un nouvel gars au lieu voilà encore une fois c'est une énième mise à jour d'un téléphone xiaomi mais avec cette caméra là et un nouveau nom en disant là on a super misé sur les selfies donc ça va être un cv c'est nul on est d'accord ok nous suivant on m'a envoyé hier il ya une news qui était pas mal là le comment dire le merde le nouveau choui choui relance un petit peu sur sa page le choui sur le choui official store voilà le hérobouc hérobouc air 200 balles bon on a quand même un petit il est pas cher il n'est pas cher alors on a un espèce de ultra bouc pas ultra bien spéqué 11,6 pouces intel celeron une sous machine quoi comme d'habitude avec un écran hd dual core et tout ouais bon d'accord c'est pas terrible j'ai pris la news mais c'était pas terrible bon on parlera des news à finir et vous allez voir mon pote je peux dire autant au mois d'octobre je me suis dit c'est bon septembre c'est fini octobre nico on croyait pas ses oreilles quand je devais le plan alors demain on aura les écouteurs you green itunes x5 des écouteurs qui ont la particularité d'avoir le super bass les écouteurs qui sont quand même pas mal sur certains points et il ya quand même pas mal de gros points faibles où tu comprends pas pourquoi la marque elle propose un truc comme ça en l'état la vidéo sera disponible sur tipeee cet après-midi je rappelle tous ceux qui m'offrent un café sur tipeee au mois par exemple de septembre voilà vous mettez un euro c'est tranquille pendant tout le mois de septembre et ben vous avez toutes les news tipeee avant tout le monde ça veut dire que aujourd'hui vous allez recevoir un mail en disant ah il ya la vidéo de demain c'est à dire que toutes les vidéos vous les aurez 24 heures avant tout le monde sur tipeee uniquement pour les tipeurs ça veut dire que si tu veux remettre un coup au mois d'octobre c'est bientôt là tu mets un euro t'es tranquille pendant tout le mois sur tout le mois d'octobre pour un euro et ben tu auras toutes les news avant tout le monde voilà 24 heures avant tout le monde donc il y aura le new green itunes x5 le cubo x5 max que j'ai reçu j'ai fait les photos les plans pas mal un batterie amovible qu'on peut enlever remettre et tout les cartes sim qui se mettent derrière les photos pas trop mal encore une fois pour un téléphone à 125 euros qu'est ce qu'on a la lettre de notification pas mal aussi il ya un mode de stabilisation numérique mais bon il n'est pas oufissime il croque dans l'image mais c'est pas le meilleur qu'on ait vu mais avec le processeur c'est normal on a un helio p22 dedans non plus faut pas déconner mais il est pas trop trop mal en fait en un grand écran moi je trouve plutôt propre ensuite il y aura le new tonic et c'est pas moi que choisi les noms le new tonic u11 qui est un aspirateur à main je me suis dit ouais encore non encore une fois je vous dis quand les marques sont prêtes à payer vers que leurs produits a quelque chose de différent et celui là oui il a un mode animaux il a un mode spécialement pour pouvoir mettre une brosse pour pouvoir c'est un peu une brosse pour faire un massage à des animaux si tu veux à ton à ton chien à ton chat ou à ta chatte que tu veux c'est ce que tu veux après voilà tant qu'il ya du poil tu peux y aller j'ai essayé de pas rire à cette blague bon voilà donc voilà donc tu peux brosser comme ça et ça aspire un peu tout voilà avec le mode aspirateur ça a l'air pas mal encore une fois il est pas cher en plus il m'a donné va me donner un gros code promo en plus pas mal ça fait plaisir ensuite la semaine prochaine il y aura le e z viz lc3 donc une caméra une caméra lampadaire que tu mets dehors et qu'en fait c'est un lampadaire mais qui intègre une caméra ip bien sûr le er sa gaming donc là c'est casque gaming je sais pas lequel qu'elle m'a demandé de faire en premier je crois que c'est le casque gaming qu'elle m'a demandé de faire en premier et les casques intras ils arriveront la semaine prochaine la caso brave 8 j'ai eu le tracking elle m'a dit que ça partait aujourd'hui non j'ai eu le tracking donc elle va partir aujourd'hui ou demain donc c'est bon ensuite le fun power armor 14 donc je les reçus j'avais commencé non à l'emballer et tout est en fait lancement il sera plutôt fin octobre mais ils sont assez en retard là comme c'est parti sera plutôt fin octobre donc un mini vous emballez pas ne vous utilisez pas ne dit pas ce qu'il ya dedans c'est parce que ça peut changer déjà et ensuite parce que voilà c'est on a encore une fois là on a vraiment reçu un peu en avance donc c'est pas mal voilà et donc à quoi le cubo le ultonic le lc3 le rsa après il ya le et le h11 max si le 11 le 11 et le h11 h11 max un aspirateur balaie mais qui aspire les liquides aussi pour de vrai voilà il y aura la vidéo de prélancement du c'est le wp-17 ensuite il ya l'akazo brave 8 le 12 le 13 donc il ya encore le e k rsa ou akaza machin le 15 j'ai le z11 max un espèce d'aspirateur à main d'une nouvelle marque que je ne connaissais pas le 21 il ya le chaudeau et le 22 il ya l'immilab c21 pour vous donner un peu l'idée du nombre de vidéos qui vont tomber ce mois ci voilà bon on continue tout doucement au niveau des montres bien évidemment aller au niveau des montres j'ai pris énormément de retard en fait j'ai contacté énormément de marques j'ai fait pas mal de deals de de surprises et de trucs comme ça et et je suis en retard à fond les ballons comme d'habitude la montre pour l'instant la montre que je porte cette semaine ça sera bien la paganie design dans lequel je vous ai fait la vidéo pour le moment j'ai reçu 11 montres qui est deux qui arrivent alors on se montre pas mal de petites marques alors il y aura le versus comment s'appelle détona quand s'appelle détona au hommage détona hommage détonale tombera je fais la vidéo tombera seulement la semaine prochaine c'est pour l'instant j'ai un j'ai un peu de place pour le moment j'ai fait un peu de place si le hommage détona tomberont les deux montres en même temps donc sur les 11 montant un an je dois deux sur le plan qu'on avait fait avec nico ça devait tout finir avant décembre pour que 2022 on puisse commencer une nouvelle série de montres et qu'on puisse voir un petit peu quels sont les le mode de vidéo qui vous a plu le plus donc j'ai du hommage détona ensuite j'ai trois marques petites marques dont les dernières j'ai reçu les liges j'ai retourné également la rift tiger aussi la seiko qui est une copie bien évidemment puisque là je me suis fait niquer mais en connaissance de cause que la montre était trop belle le prix aussi mais c'est voilà c'est pour aussi mettre en garde en disant voilà quand le prix quand l'affaire est trop belle il ya un truc chelou et aujourd'hui on se dit ouais maintenant contrefaçon ils vont pas copier du seco les mecs bah vous croyez quoi au contraire c'est encore plus facile fausse rolex fausse machin mais une fausse c'est qu on n'y pensera pas pour avancer au niveau du seco j'avance il ya un truc s'appelle le mode seco parce que seco propose comme rolex la personnalisation de savons donc ils vendaient seco d'origine vend des cadrans des aiguilles des contours de toutes les couleurs et ça permet de personnaliser ta seco le business a forcément évolué où beaucoup se sont dit mais attends mais nous aussi on va faire des accessoires comme ça et donc les chinois ont repris un peu le dossier et oui tu peux acheter ta seco en kit c'est à dire tu peux acheter le mécanisme le nh35 ou le nh36 qui sont les plus courants donc moi j'ai pris les deux un nh35 un nh36 nh35 qui a que heure minute seconde et la date et la nh36 qui a heure minute seconde la date et le jour monday tuesday voilà donc les chinois aussi donc tu peux acheter le mécanisme donc là c'est un seco d'origine après tu peux acheter des cadrans dessus tu choisis la couleur tu peux acheter les aiguilles donc tu choisis tes aiguilles d'accord le coffret tu choisis le coffret encore une fois qui va un peu avec l'ensemble tu choisis ton bracelet tu choisis ta ta lunette dessus tu peux même choisir ta couronne et à une montre qui est complètement personnalisé tout ça il ya pas mal de sites de boutiques qui le font qui te font ta propre montre pour environ en asie je crois que c'est environ 10000 battent 10000 battent à une montre complètement personnalisé c'est quand même 250 euros j'ai trouvé pas mal de chinois soit qui vendent en kit d'accord soit j'en ai trouvé un vendeur qui m'a dit éventuellement lui vend tout en kit et tu lui demande et si tu peux t'envoyer la monte soit tout en kit soit il peut te la pré monter ça veut dire que lui il les assemble il sait faire hop et comme ça ta monte elle arrive à les monter c'est évident de si tu as peur de pas savoir faire de ce truc comme ça et un qui vend des modes complet comme ça à moins de 100 balles donc on a vraiment la mécanique seco dedans donc c'est un peu du triple a c'est à dire qu'on a vraiment le mécanique seco dedans par contre le boîtier c'est pas du seco c'est du pareil mais pas voilà le cadran est pas marqué seco mais voilà les aiguilles et voilà c'est un mode voilà donc en fait c'est du triple a ce qu'on appelle ça veut dire que dedans c'est du vrai mais tout l'extérieur c'est du faux ou du générique voilà pavé de seco et après on compara avec les grosses marques pour l'instant toutes les grosses marques m'ont envoyé chier un namo qui vip diy watch club tout le monde m'a envoyé bouler en grand terre et lui en français on a ce qu'il faut non merci donc comme ça voilà ça permettra de faire pas mal de monde comme ça qui vont arriver d'ici décembre 12 semaines il nous reste et 13 montres une par semaine non on va essayer de faire deux montres d'un coup là il ya des marques où j'ai reçu trois modèles de leur mot de l'or il ya des marques dont j'ai reçu trois modèles de leur marque donc on fera simplement une vidéo avec les trois et on comparer à les trois cheval sur des des designs différents mais voilà donc cette semaine je porte celle là j'ai commandé un nouveau bracelet noir et orange silicone silicone cuir donc je le changerai et je la porterai derrière et normalement vendredi je devrais porter la la détonne à hommage puisque la vidéo devrait tomber à mon avis la semaine prochaine voilà pour le dossier montre voilà comment ça va évoluer on va comparer pas mal de petites marques pas chers ok ensuite on va commencer à monter en gamme avec des marques un peu plus chères comme la marque rift tiger temps on en a appris des belles sur le tiger et encore elle n'a pas démonté vous l'emmène à mon horloger qu'on la démonte quand rien d'un peu il ya de la contrefaçon seiko il ya de la rift tiger voilà mais il n'y aura pas vraiment de contrefaçon pure il y aura juste des choses comme ça le but j'aurais pu depuis bien longtemps tomber dans la contrefaçon et dans la déchéance bon mon instagram c'est greg le geek ou comme toi vous retrouvez toutes mes photos vous retrouverez ici la photo du le phone armor 14 dont je ne fais voir que la coque bien évidemment puisque lancement officiel fin octobre on va pas faire avoir les photos avant que eux n'aient décidé ou nous ait dit ça y est ouais c'est bon vous pouvez commencer à faire fuiter on est d'accord on est sûr j'ai les écouteurs qui tombe à la fin du mois qui tombe pour le les shaoudou les 21 alors shaoudou je ne connaissais pas et ben shaoudou c'est une des marques du groupe baidou c'est un peu comme si google aux états unis baidou c'est le google chinois parce qu'il n'y a pas google en chine ils ont baidou qui est le plus gros navigateur internet c'est un groupe puissant comme google vraiment et ils ont leur propre marque d'électronique s'appelle la marque shaoudou avec un assistant vocal avec des produits c'est un peu comme si on avait des écouteurs google mais à la version chinoise donc ben en même temps quand je te dis ça comme ça toi même tu te dis ah c'est quand même voilà c'est comme si google proposait des téléphones et des écouteurs bon téléphone il fait déjà mais proposait des écouteurs et des gammes de device voilà il y a quand même un rapport prix qui doit être pas mal la shaoudou c'est un peu ça c'est le baidou chinois donc à voir un petit peu ce que va nous proposer la marque on va les tester bien évidemment on parlera des films et séries télé alors je suis vachement en retard mais j'ai regardé vendredi je crois what if saison 1 épisode 7 avec thor thor le roi de la nuit c'était pas mal c'était pas mal et comme et malheureusement il me semblait bien que dans le film elle s'est mariée avec le canard serait là on en parlait plus à la fin à l'autre elle le regarde à la fin comme s'ils se connaissaient pas alors qu'ils se sont mariés à las vegas je suis moi attention je regarde bon c'était j'aime bien ces séries un peu on retrouve les héros marvel avec des histoires qui sont complètement différente avec tort voilà comme s'ils avaient tort et et lucky s'ils n'avaient pas grandi ensemble et tout c'est sympa ça se mange bien il y avait également l'ultimate fighting 266 ce week-end deux combats féminins pas mal de combats de mecs pas mal diaz dia dis non mais qu'il arrive et quand il était jeune il avait un bon style de boxe et tout mais là bon boc le mec il est il est en bout de course la carte était génial et où il y avait pas mal de combat super sympa très prenant la bonne la bonne baston voilà ça c'est bien ça me détend un petit peu j'aurais laissé à dimanche soir d'ailleurs je suis revenu de vacances pour ceux qui m'ont demandé oui je suis parti en vacances de vendredi je voulais dimanche je suis parti vendredi matin en mode alors moi les vacances en thaïlande c'est moto 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 j'ai fait la révision avant de partir 30 mille bornes la moto est là j'ai fait la révision des 30 mille et après c'est roulé je suis là bas dans un lac un temple après je suis parti avec un lac je suis revenu je trouve un hôtel c'est tout fermé en ce moment en plus que rien trouve un hôtel après j'ai remonté dans un truc dans un lac de trucs de dragon dans un camping qui est pas dragon c'est voilà et après j'ai fait un oz à la voix vraiment modale je suis revenu par rayon et tout ça en mode café et balade et roulé surtout roulé en mode roulé j'ai commencé à regarder une nouvelle série qui s'appelle bmf saison 1 épisode 1 l'histoire vraie de deux afro-américains or le problème c'est que l'histoire elle a un peu ni que ni tête dès le début ils sont petits d'un coup ils viennent grands entre les deux on sait pas mais ils sont un peu trafiquant entre les deux un peu gauche un peu un peu trop américain pour moi voilà donc ceux qui un peu afro-américains ou américains vont se retrouver dans l'histoire de voilà parce qu'ils sont connus et que comment ils ont réussi à arriver comme ça mais moi j'ai pas kiffé du tout j'ai rien une grosse moitié après je suis ouah c'est non c'est pas trop mon délire je passais à autre chose autre chose je suis tiens quelque chose d'absolument stupide où j'ai pas besoin de réfléchir je continue à avancer tout doucement sur lucifer saison 4 c'est c'est nul mais ça se regarde très très bien non il ya un fil rouge c'est pas mal avec eve avec adam et eve ils vont toutes nous les faire dans le lucifer c'est incroyable ils passent du coq à l'âne il y avait le prêtre ça n'a pas duré longtemps là il ya eve qui est arrivé de du part qui a redescendu du paradis et tout c'est pas trop mal écoute ça se regarde comme ça je pense que voilà un comme ça de temps en temps ça dure 40 45 minutes les intrigues sont pas ouf mais voilà il ya un fil et un fil rouge avec lui l'autre qui est enceinte et tout il protège puisque le peut-être le gamin ça va être un ange et tout c'est voilà c'est assez intéressant dans le concept où on se demande bien jusqu'où ils vont aller et après ça c'était sur l'article sur rift tiger et c'est tout ce que j'ai regardé il y avait un truc que j'ai vu dans je sais plus que c'est qu'ils disaient de la critique ce machin minuit lors du crime ou je sais plus quoi là ça m'a l'air pas trop mal et j'ai squid game aussi a commencé tout doucement parce que j'ai commencé il y avait un truc sur bangkok machin là sur monnaie de fixe en thaïlande je commence à regarder c'est bien et tout c'est très thaïlandais sur les secours thaïlandais parce qu'encore une fois c'est pas les hôpitaux ces trucs privés voilà où j'ai tenu une grosse moitié c'est très très long mais bon c'est en il faut la durée de la vidéo tu as dit c'est en thaïlande ça c'est bangkok l'impression d'être à hong kong c'est tellement bien filmé les meilleurs plans les trucs c'est vraiment bien on a c'est pas le c'est pas le bangkok que je connais mais bon après pourquoi pas voilà et ça sera tout pour aujourd'hui voilà j'ai parlé pas mal de choses en même temps c'était bien divers et variés si vous avez des questions des commentaires des suggestions et ben sachez qu'on se retrouve demain mercredi alors pour le dernier live de septembre encore une fois est ce que ça sera renouvelé pour le mois d'octobre si on fait les on atteint le palier oui sur la tapane palier ben non on fera pas tous les mercredis on verra mardi et vendredi peut-être on fera un live par mois comme ça temps en temps mais en attendant on se retrouve demain mercredi entre 18h et 19h en plus je sens que vous allez changer d'heure vous bientôt là ça va être le bordel encore demain entre 18h et 19h pour un glg par en live on parlera tout vous êtes énormément à avoir commandé la monte immilab à molède là je sais pas combien on l'a acheté mais nombre de personnes qui m'ont écrit je vais dans les 500 premiers je vais gagner en mp jusqu'à nico qu'à qui on était à l'école qui m'écrivent là on était en mavelec alors il m'écrivait moi aussi avec ma femme la commande et voilà donc il ya vraiment un très très bon engouement pour cette montre ça fait plaisir et ça fera plaisir à l'annonce ça sera tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir si vous avez des questions ou des remarques je rappelle on se retrouve demain si vous avez des questions vous pouvez pas être là demain peut-être vous pouvez les mettre en commentaire par exemple dans cette émission pas dans le chat différé vous les mettez en commentaire si vous avez une question et tout et dans ce cas je la copie collerai et on en parlera demain ou un de nos modérateurs la copie collera et me la rappellera demain pendant le live comme ça ça permettra c'est une question particulière un sujet les montrent les n'importe quoi voilà j'aimerais bien être là mais je peux être là mais j'aimerais bien qu'ils répondent à ma question vous la mettez en commentaire ou sur tipeee par exemple vous faites un tipeee vous mettez votre question je répondrai aussi demain par exemple voilà allez ça sera tout pour aujourd'hui je remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir c'est à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouvert moi forcément je vous kiffe rendez vous demain entre 18h 19h même chaîne pas même heure à 18h 19h 18h 19h mercredi j'ai dit beaucoup de fois donc normalement ça devrait être rentré allez pouce en l'air commentaire pour les plus assidus d'entre vous ceux qui soutiennent l'aventure les meilleurs les winners elle est à demain à demain